Nous nous sentons mieux sur la route, plus en sécurité, moins imprudents, plus conscients des risques liés à la vitesse et l'alcool. Voilà ce qui a changé en bien en 15 ans, selon le baromètre AXA Prévention, qu'RMC vous dévoile ce matin. Ce qui s'est aggravé, c'est donc le téléphone au volant. Deux fois plus de conducteurs l'utilisent malgré les multiples campagnes de prévention, coup de fil, mais aussi SMS, courriel, souvent dans le cadre professionnel. C'est le choix de la rédaction signée Jean-Wilfrid Forké, c'est Anaïs Bouchard. Avec 30 000 km au compteur chaque année, Cédric Corbarieux passe le plus clair de son temps de travail derrière un volant. Oui, allô ? Allô ? Ouais, Cédric, c'est Philippe. Oui, Philippe. C'est un deuxième bureau, oui. C'est un endroit où je travaille sans ordinateur, mais où je travaille avec mon téléphone. Je le regarde tout le temps. La voiture est équipée en Bluetooth, donc je réponds au téléphone à tous les appels quand je conduis. Et mon agenda aussi, que je peux consulter sur le téléphone quand je suis en voiture. Ce responsable commercial en est convaincu. Impossible de faire autrement. C'est énormément d'appels tous les jours, donc on doit être entre 15 et 20 appels à répondre tous les jours, autant à passer. Donc oui, effectivement, c'est obligatoire, parce qu'autrement, c'est un manque de réactivité et je pense qu'on peut rater des choses par rapport aux urgences. Qu'elles viennent du salarié ou de son employeur, cette pression est présente dans de nombreuses entreprises. Observe Stéphane Dejotan, responsable des ventes chez Skillsoft, une société de conseil. On est toujours amené à regarder son téléphone parce qu'on est en flux tendu aujourd'hui et donc on se sent d'une certaine obligation d'y répondre. C'est certain qu'à ce moment-là, on s'affranchit du contexte et de la sécurité pour y répondre. L'une des solutions, selon lui, instaurer un devoir de déconnexion pendant les trajets professionnels. Il y a toute une éducation, si je puis dire, à tous les étages de l'entreprise pour qu'elle soit mise en place et respectée par celui qui est au volant. Forcément, le salarié, s'il n'est pas dans ce contexte-là, va prendre des risques et ces risques pourront se retourner contre l'entreprise si, par exemple, il a eu un accident. D'après l'Institut français des transports, l'an dernier, 6 professionnels sur 10 avouaient utiliser quotidiennement leur téléphone au volant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !